Et donc aujourd'hui nous allons parler de tous les jeux adaptés de bande dessinée édités par Infogrames sur Game Boy Color. Et oui, source de mèmes et de critiques innombrables, aujourd'hui c'est mon tour. Et pour commencer je tiens également à préciser que l'on ne parle pas de tous les jeux édités par Infogrames sur Game Boy Color parce qu'il y en a genre beaucoup trop. Et ensuite qu'il faut savoir que ce sont bien les jeux édités, en fait sur tous les jeux dont je vais vous parler, et bien il n'y en a qu'un qui a été véritablement développé par Infogrames. Je tiens également à préciser qu'il y a peut-être des chances qu'il y a un jeu qui ait réussi à passer outre les filets, soit parce que j'ai pas particulièrement tilté, soit parce qu'il faut pas se mentir, le référencement des recherches est pas forcément évident, évident. En attendant, et bien si jamais j'en ai oublié un, ne pas hésiter à me le dire. Et pour commencer on va parler je pense du jeu pas forcément le plus anecdotique mais peut-être le plus simple à aborder, il s'agit de Titeuf sorti en 2001. Et pour l'anecdote il s'agit de mon deuxième jeu vidéo que j'ai eu sur ma Game Boy Advance. Oui mon grand-père s'était trompé de console mais j'avais bien kiffé le jeu à l'époque. Et ça va être à peu près là, en fait le jeu est assez basique, c'est un party game adapté de l'univers de Titeuf et très bien adapté de l'univers de Titeuf. Vu que certains des mini-jeux, et bien adaptent des gags, par exemple celui où il faut sauter pour reboucher le ciel. Le jeu est assez sympathique en réalité mais il a pas mal de défauts, le premier et bien c'est qu'il est assez répétitif d'une certaine manière. Et en plus certains mini-jeux sont à débloquer et il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a qu'un système de mode pass. Et autant maintenant sur un ordinateur on peut faire quelques save state, autant sur la console ça a cassé un peu la tête. En plus pour couronner le tout, et bien pour débloquer ces mini-jeux il faut pas mal refaire le mode principal, le mode compète. Et c'est un peu relou parce que bah faut le faire 3-4 fois sur les deux premières cartes avant de débloquer le dernier. Et ça peut se montrer assez long, surtout que les mini-jeux en question, est-ce qu'ils en valent vraiment la peine ? Bah euh pas forcément des masses des masses. Mais en attendant moi je trouve que c'est un jeu assez sympathique, les musiques sont plutôt cool et ont ce petit son propre à la gameplay color. Les graphismes restent tout à fait honorables et le gameplay sympathique, il y a juste quelques mini-jeux un peu étranges et certains qui sont un peu trop du déjà vu. Mais dans l'absolu c'est un jeu assez sympathique et sans doute le plus simple à aborder et qui peut vous faire passer un bon petit moment en réalité. Parce que bon on va pas se mentir, vous le savez les jeux infogrammes sont réputés pour une certaine difficulté. Même si je peux remettre un petit peu en question la difficulté de certains des titres. Et on va commencer par le Cauchemar des Stroumpfs développé par Vélez Dubaï. Qui est une boîte qui a surtout fait des jeux sur Game Boy Color parmi lesquels Opération Carotte qui visiblement beaucoup de gens que je connais et moi-même avons eu. Le Cauchemar des Stroumpfs c'est une mise à jour du jeu Le Cauchemar des Stroumpfs sur Game Boy qui est lui-même une suite du jeu Les Stroumpfs sur Game Boy. Qui est lui-même une adaptation des Stroumpfs sur Mega Drive Super Nest qui est d'ailleurs un de mes jeux préférés de cette période. Et Le Cauchemar des Stroumpfs est un jeu assez original sur certains points. Déjà une chose intéressante, les feuilles que l'on ramasse ne sont pas des choses genre si on en récupère 50 on récupère un point de vie. Les feuilles servent surtout à déterminer votre barre de saut. Et plus l'on en récupère, plus l'on peut sauter différemment et certains niveaux ne permettent pas d'être passé si on n'a pas ramassé assez de feuilles. Une autre chose intéressante c'est qu'ils ont voulu mettre une sorte de côté un peu Metroidvania. Dans lequel lorsque l'on finit un niveau, l'on récupère un objet qui permet d'interagir soit avec une porte vu que c'est une clé. Soit avec les lunettes d'une taupe parce qu'elle a perdu, soit avec la carotte d'un lapin. Et c'est plutôt original parce que ça donne une petite dimension un peu plus aventure, un peu sympathique. Et en plus pour courner le tout, malgré une certaine difficulté, bien que c'est une difficulté qui à force qu'on connaisse un peu les niveaux et qu'on se concentre, on peut la passer sans même se faire toucher. Et bien ils ont fait un jeu assez plaisant. Et c'est ce qu'on se dit jusqu'à ce qu'on arrive au dernier monde. C'est pas que le dernier monde devient particulièrement compliqué d'un coup, c'est plutôt qu'en fait à ce moment là il n'y a plus de mots de passe très bien répartis et on a juste un mot de passe très loin avant de retourner à ce dernier monde. Et comme il est vraiment pas évident et que c'est quand même un jeu qui demande d'être pas mal recommencé pour réussir, à se rappeler un peu des niveaux, des choses qu'il faut prévoir et anticiper, et bien ça devient une véritable purge et c'est un vrai défaut pour le jeu. Et c'est marrant parce que ce défaut on le retrouve également sur Lucky Luke, qui tout comme le cauchemar des Schtroumpfs est une remise à jour d'un jeu Game Boy, sorti quelques années auparavant, et qui est un jeu plutôt plaisant dans l'absolu. Difficile certes, qui peut se montrer injuste par moment et certains mots de passe sont pas forcément très bien répartis, même si globalement on a le phénomène d'un mot de passe tous les 3-4 niveaux, ce qui est plutôt généreux, il y a des jeux qui en proposent beaucoup moins. Et il a exactement le même défaut que le cauchemar des Schtroumpfs. Le dernier monde est une vraie purge, mais alors lui c'est vraiment le level maximum, parce que comme il y a une petite dimension puzzle-plateformer, qui fait qu'on peut pas juste foncer tout droit pour finir un niveau, il faut souvent récupérer un ou plusieurs objets pour interagir avec des éléments du décor pour réussir à finir le jeu, et bien la prison c'est le best-of, il faut récupérer un premier objet pour aller interagir avec un autre, pour récupérer un nouvel objet, pour revenir sur nos pas, pour aller encore interagir avec un autre, pour enfin se taper 4 combats de boss, et je vous jure que c'est dur, surtout qu'en plus le jeu ne vous donne pas le mot de passe qui permet de recommencer à la prison, et non, c'est un mot de passe que j'ai trouvé sur internet et qui est pas donné directement dans le jeu, ou s'il est donné j'ai pas trouvé comment, et je vous jure que c'est une vraie purge ce monde, c'est forcément dans le top des niveaux de fin les plus durs que je connaisse, et je trouve qu'il est à la limite du faisable sans un petit peu tricher, bon techniquement on peut mettre le jeu en mode facile, mais ça donne juste un point de vie en plus, bien que précieux ce point de vie. Et ce jeu Lucky Luke a eu droit à une suite d'Esperado Train, qui est, à moins que j'ai fait une erreur dans mes recherches, le seul développé par Infogrames, et bizarrement bien meilleur que son prédécesseur, déjà une chose intéressante, on peut choisir son niveau, une autre chose intéressante c'est que les mots de passe sont vraiment bien répartis pour le coup, à peu près tous les deux niveaux, et même si certains niveaux sont un petit peu abusés, comme le monde du cirque où il faut jouer rente en plan, et que c'est pas toujours très évident de savoir où il peut poser ses pattes, et que des fois il est un peu compliqué de savoir à quels éléments du décor on peut interagir, notamment le niveau avec Jolly Jumper, et certains niveaux juste bizarres, ou peut-être buggés, comme celui où on contrôle le bateau, et bien Esperado Train est un jeu bien plus réussi, bien plus permissif, et on peut quand même reprocher aux deux derniers niveaux, pour le premier d'être assez long, vu que c'est un jeu qui veut être un peu shooter sur ce monde, et le deuxième où le boss de fin c'est une locomotive, et que en vrai j'ai pas trouvé comment faire sans regarder sur internet, et en plus des fois on se prend des nions, on comprend pas forcément trop d'où ça vient. Le seul défaut véritable qu'a Desperado Train par rapport au premier jeu Wikilux, c'est la musique qui est nettement moins bonne, sur le premier jeu la musique est vraiment excellente, mais alors sur celui-là, bof bof quoi. Mais bon, si on pense à Infogrames et BD, on pense forcément à Asterix, et ouais, il y a quand même eu 3 jeux Asterix sortis sur Game Boy Color, mais je vais d'abord parler du dernier, parce que comme ça, ça m'arrangera pour plus tard. Le dernier, sorti sur Game Boy en 2000, appelé Asterix sur la trace d'idées fixes, développé par les anglais de chez Rebellion, surtout connu pour les jeux sniper élite, est un jeu pour lequel j'ai des sentiments très partagés. Il est pas très beau, il est lourd en main, il est affreusement difficile, surtout comparé aux jeux précédents dont j'ai parlé, qui sont déjà pas forcément évidents. Et il peut se montrer carrément injuste, parce que même si on a en fait pas forcément de limite de vie, et même de continu, et bien en fait, pour finir chaque monde, il faut récupérer une clé par niveau. Et le truc, c'est qu'on perd cette clé, si jamais on perd notre vie dans le niveau. Et autant sur les premiers mondes, c'est pas trop grave, autant sur les derniers, ça peut vite, très vite se montrer relou, surtout que certains niveaux sont impitoyables sur la fin, surtout un niveau de tapis volant. Et d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les mondes. Chaque monde contient 3 niveaux, un de poursuite, un peu d'exploration, et un plus platformer classique, dans lequel il faut récupérer une clé, puis plus tard un objet en plus, qui permet de débloquer un dernier monde, qui permet après de passer au monde suivant. On peut également, si on récupère toutes les lettres du prénom d'Astérix ou d'Obelix, un mini-jeu, qui est important, parce que c'est la manière la plus viable de récupérer des pièces, pour acheter un mot de passe, et surtout récupérer de la vie. Étant donné qu'on ne récupère pas notre vie, et bien après avoir gagné un niveau. Et c'est à peu près tout sur le jeu. Le jeu est impitoyable, extrêmement difficile, et malgré un côté aventure, qui peut être plaisant, il peut se montrer affreusement frustrant, et j'ai pas vraiment eu le patience de le finir de manière un peu fair-play. Et c'est également le problème que j'ai avec les deux autres jeux. Surtout que le deuxième, Asterix et Obelix contre César, que je n'ai pas besoin de présenter, et qui a été développé par Cryo, est une vraie purge. C'est sans doute un des pires jeux de la console. C'est un party game, entre guillemets, un peu façon collection Game & Watch, mais dans lequel on ne peut pas choisir les mini-jeux. Le jeu n'est pas particulièrement moche, mais il dispose de quasiment aucune ambiance sonore, je veux dire, sans déconner. Et surtout, c'est des mini-jeux pas très inspirés. Alors, c'est pas le jeu le plus moche. Mais sans déconner, c'est une belle purge. Et enfin, on va parler de Asterix et Obelix, fait par les Espagnols de Beatmanager, qui est juste affreux, en fait. Le problème, c'est que le jeu est plutôt joli, bien plus dynamique, d'ailleurs, sur la trace d'IDFX, qui propose un nombre tout à fait honorable de niveaux, qui propose même des petites déférences de gameplay, avec un niveau, par exemple, aux Jeux Olympiques, et un niveau qui propose de jouer du rugby. Sans blaguer, j'ai rien compris de comment réussir le niveau du rugby. Je veux dire, les mecs, ils arrivent tellement vite sur toi, il n'y a pas vraiment de repères sonores, il n'y a pas de repères visuels. Je n'ai pas compris, je n'arrive pas à le passer, ce niveau. Je suis même à regarder sur des speedruns, j'ai l'impression qu'ils m'aident en mode facile, et ça ne fait vraiment pas apprécier le jeu. Ça fait que j'essaie quand même au maximum de finir les jeux sans trop tricher, sans récupérer de mots de passe sur internet, ou sans safe state, mais là, je n'ai juste pas eu la patience, même de réellement explorer à 100% le jeu. Je sais qu'il y a sans doute des gens qui ont des très bons souvenirs de jeu, mais quand on lit certains commentaires, on se rend compte que le jeu était déjà critiqué pour une affreuse difficulté, et une réelle injustice sur certains passages. Et sans déconner, si jamais vous savez le moyen de finir le niveau de rugby sans se prendre qui que ce soit, je suis preneur. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est de vaguement s'arrêter avant, mais c'est tellement compliqué. Et surtout, c'est dommage, parce que Beat Manager, ils ont fait les jeux Tintin, et qui sont vraiment, eux, excellents. Et donc, ça fait bizarre de se dire qu'ils ont fait un Astérix affreusement difficile, et pas très juste, même si on peut toujours argumenter que c'était lui-même l'adaptation d'un jeu Game Boy, sorti bien avant, et que la difficulté, c'était peut-être pas ça. Mais en tout cas, les jeux Tintin, qui ont d'ailleurs eu également ce traitement, et ben, sont vraiment très bons. Et je vais d'ailleurs à nouveau commencer par celui que j'aime le moins, Tintin, le Temple du Soleil, ce qui est ironique quand on sait que c'est un de ceux que je préfère sur la Super NES. Ouais, j'adore ce jeu. Et pour être franc, Tintin, le Temple du Soleil, et ben, il a un énorme défaut. On sent que la version Super NES avait un petit côté un peu plus aventure, qui nécessitait moins de plateformers, de parler avec des personnages, et ça fait que certains niveaux deviennent ridiculement faciles. Et on sent également que la Game Boy Color n'a pas forcément les capacités techniques de certains niveaux. Par exemple, le jeu est complètement plutôt facile, pour être franc, Tintin, le Temple du Soleil peut se finir très facilement. Sauf un niveau, le niveau de la voiture, qui est une purge. Sans blaguer, celui-là, on sent que la technique de la Game Boy Color, bien que pouvant accepter des jeux de karting, n'a pas été super travaillé sur celui-là. C'est dur, je comprends pas grand-chose de ce qu'il faut faire, et j'avoue que j'ai toujours pas compris comment j'ai réussi à passer le niveau. Surtout que les autres niveaux sont plutôt simples. Et en plus, ils ont sorti Tintin au Tibet, qui est le dernier, le jeu légendaire, celui dont tout le monde parle, et qui est sans doute le meilleur des jeux infogramme sorti sur cette console. Et c'est ça qui est bien adapté, c'est que là où le plateformer pouvait être assez injuste, parce que peut-être trop complet graphiquement sur la Mega Drive, et bien sur la Game Boy Color, il est beaucoup plus permissif et agréable. Bon, des fois, il y a certains niveaux qui peuvent se montrer un peu charognards, notamment le niveau où il faut réussir à descendre sans se bouffer les pierres, ou encore le niveau de la grimpe, qui peut se montrer un petit peu compliqué à prendre en main, mais qui en finale est plutôt plaisant. Et il y a juste un truc un peu vache, c'est que dans celui-là, contrairement au Temple du Soleil, on a des chutes mortelles, c'est-à-dire que si jamais on chute d'un point trop haut, et bien Tintin, il meurt. Mais dans l'absolu, Tintin au Tibet est un jeu extrêmement plaisant, et sans doute un des meilleurs de la console. Alors, on peut quand même gueuler sur le dernier niveau, qui propose pas mal de petits mini-jeux, et certains peuvent se montrer pas forcément évident, évident, surtout avec le timer. Mais dans l'absolu, et bien de tous les jeux infogrammes sortis sur cette console, la Game Boy Color, et bien c'est un peu ironique de se dire que Tintin au Tibet est sans doute l'un des meilleurs. Alors que c'est un de ceux que j'aime le moins de la période Megadrive. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre, j'espère faire d'autres vidéos là-dessus. N'hésitez pas à suggérer d'autres jeux adaptés de bande dessinée pour l'occasion, pour le moment je vais surtout faire ça. Et par contre, il faut que ce soit sur Game Boy Color, donc merci d'avoir suivi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !